C'est ta grâce qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi Bonjour à tous et bienvenue dans notre neuvième session de notre formation sur le fondement intitulée BINOUVELLE Aujourd'hui nous voulons parler de comment bâtir un foyer heureux, comment avoir un foyer heureux Quel sera notre thème de notre session, neuvième session Je vous informe qu'il nous reste juste une session, la dixième session Merci pour votre persévérance Je vous prie d'arriver jusqu'au bout afin d'être vraiment fondé dans les bases de l'évangile Bien avant de rentrer dans le sujet, je vous invite à la prière Notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci pour ce moment précieux que tu nous donnes Nous prions Seigneur que ton esprit puisse nous éclairer, que ton esprit puisse nous enseigner Ouvre notre entendement spirituel et que ta parole qui est esprit et vie soit gravée dans nos cœurs Afin de les mettre en pratique et de vivre ta gloire Au nom de Jésus Christ, nous t'avons ainsi prié Amen Comment avoir un foyer heureux J'aimerais dire à tout le monde, à vous tous qui me suivez Frères et sœurs, c'est que Dieu ne vous a pas crié pour être seul Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme Dieu a prévu que vous puissiez à un moment donné Entrer dans son plan parfait qu'on appelle le mariage Nous voyons au commencement J'aime bien toujours nous ramener au commencement parce que c'est là que nous voyons Dieu inscrire son plan parfait par rapport à l'humanité Au commencement, Dieu va créer l'homme Et par la suite, dans l'ordre de la création, dans Genèse 2, Dieu créera par la suite la femme Dans Genèse 2, verset 7, il est dit Que l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Et il souffla dans ses narines un souffle de vie Et l'homme devint une âme vivante Ça c'est ce qui est écrit dans Genèse 2, verset 7 Et Dieu va planter un jardin en Éden Et il va placer l'homme qu'il avait créé Afin qu'il puisse garder et cultiver le jardin et le garder Et l'homme ainsi pouvait jouir de tout ce qu'il y avait dans le jardin De tous les arbres du jardin, des fruits des arbres Il pouvait voir et jouer avec les animaux D'ailleurs, il les appela un à un pour les nommer Et vous allez voir que l'homme, malheureusement, n'avait pas d'aide semblable Il était seul Et dans Genèse 2, verset 18 Alors Dieu va dire Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable Et Dieu, l'éternel Dieu forma de la terre les animaux Et il les envoya vers l'homme pour que l'homme puisse les nommer Et regardez le verset 21 Genèse 2, verset 21 Il a dit L'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit Et puis il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place Et l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise Et il l'emména vers l'homme Et l'homme dit Voici cette fois Celle qui est hors de mes os Et chair de ma chair On l'appelera femme Parce qu'elle a été prise de l'homme C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et ils deviendront une seule chair C'est Dieu ici Qui a créé la femme À partir de la côte prise de l'homme Et Dieu est le premier chirurgien Et c'est le premier, je dirais, anesthésiste Qui a fait tomber l'homme dans un profond sommeil Et par la suite, il opère Il retire une côte Il façonne la femme à partir de la côte Et ensuite, il présente la femme à l'homme Quand Adam va voir Ève Il dira Cette fois-ci, voici celle qui est hors de mes os Chère de ma chair Je voudrais rapidement insister sur un fait qui est important Il a d'abord, Adam a d'abord vu l'os des os Avant de voir la chair de la chair Or l'os est la partie qui est cachée L'ossature de l'homme Ce qu'elle est de l'homme qui est cachée en lui Couvert par la chair Ce qui veut dire qu'il faut d'abord voir l'intérieur de la personne Avant de voir son extérieur Beaucoup malheureusement entrent dans le mariage À cause de l'aspect extérieur Physique, beauté physique Je ne sais pas, beaux yeux Belle figure, belle taille Etc Avant de voir la partie intérieure Qui est l'os Qui est cachée à l'intérieur Ce qui nous parle de la beauté intérieure du cœur Qui ressort du cœur Bien-aimés dans le Seigneur Ça doit faire partie de votre critère Si vous n'êtes pas marié, bien sûr Pour sélectionner votre conjoint Regardez d'abord l'intérieur Est-ce que c'est l'os de mes os ? Est-ce que c'est la chair de ma chair ? Il faut voir l'intérieur avant de voir l'extérieur L'intérieur et l'extérieur si ça correspond Alors pourquoi pas que la nom du Seigneur soit béni Et Dieu va instituer le mariage Il dira c'est pourquoi L'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux deviendront une seule chair Laissez-moi vous dire que le mariage a été institué Non par les hommes Non par les gouvernements humains Mais par Dieu Et Dieu a institué le mariage Entre un homme et une femme Et non deux hommes Et non deux femmes Et non un homme avec deux femmes Et non une femme avec deux hommes Ou sinon plus Bien-aimés dans le Seigneur Et non même un homme avec un animal Comme certains malheureusement le font Bien-aimés Il est question ici du mariage Qui est un des fondements essentiels De base je dirais Pour former un foyer On peut parler d'un foyer Lorsqu'un homme s'unit à la femme Par le lien du mariage Pour ceux dans certains pays Où il y a la pratique de la dot La dot est apportée Et s'il n'y a pas la pratique de la dot Les deux familles se réunissent Et là le mariage est scellé Il est scellé devant la famille Et devant les amis Et surtout devant Dieu Bien-aimés C'est Dieu qui a instauré le mariage Ce n'est pas les hommes Ce ne sont pas les hommes Et il a prévu A ce que par le mariage Qu'on puisse fonder une famille Dans Ephésiens 3 On nous dit que Dieu est un Dieu des familles Toutes les familles Tirent son nom du Seigneur Et voyez-vous Pour que cela soit manifesté Pour que la famille soit heureuse Il faut mettre Dieu A la première place Il est dit Dans psaume 125 Le verset premier Si l'éternel bâtit une maison Ceux qui la bâtissent Travaillent en vain Si l'éternel garde une vie Ceux qui la gardent Veillent en vain Donc Dieu doit être le fondement Christ La parole de Dieu Doit être le socle Doit être Je dirais Le sous-bassement De votre union Pour que vous puissiez vivre Une vie épanouie Un foyer stable Un foyer heureux Un foyer où règne La joie La paix Et l'harmonie Bien aimé dans le Seigneur Cela est très très important Dieu veut vous aider Il est dit dans Ecclésiastes 4 Que la corde à trois fils Ne seront pas facilement Car deux valent mieux qu'un Donc deux valent mieux qu'un Donc un homme et une femme C'est mieux qu'être seul Car c'est Dieu qui a dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Mais le troisième fil C'est l'image de Christ Qui doit être le partenaire De votre couple Le partenaire de votre voyage En famille Pour fonder un foyer heureux Donc vous ne pouvez pas avoir Un foyer heureux Si Christ n'est pas la base Vous ne pouvez pas avoir Un foyer épanoui Tant que Jésus-Christ N'y est pas Ainsi Lorsque Christ est dans votre foyer Il prend la direction Il devient le chef Il devient la tête Dans 1 Corinthiens chapitre 11 Regardez rapidement Ce qui est écrit 1 Corinthiens 11 La parole de Dieu Nous dit quelque chose De très très important En ce qui concerne Le mariage Aussi l'ordre Dans le couple Il est dit Au verset 3 Je veux cependant Que vous sachiez Que Christ est le chef De tout homme Et l'homme est le chef De la femme Et Dieu est le chef De Christ Donc Dieu Est le chef de Christ Christ est le chef De l'homme L'homme est le chef De la femme Et le mot chef En grec Kephal Qui parle aussi De la tête Voyez La tête C'est le chef Il est le chef Ou la tête Celui qui dirige Qui donne la vision Et qui donne des orientations Bien aimé dans le Seigneur Pour avoir un foyer heureux Premièrement Vous devez mettre Christ A la première place Mettez Jésus Christ A la première place Suivez les instructions De la parole de Dieu C'est à dire quoi ? Le Seigneur donne Certaines instructions Il dit L'homme doit aimer sa femme La femme doit respecter Son mari Dans Ephésiens chapitre 5 Par exemple On nous dit Femmes Soyez soumises A vos maris Comme au Seigneur Et mari Respectez votre femme Aimez vos femmes Voyez-vous Honorez vos femmes Et lorsque Ces choses sont pratiquées Il y aura forcément La joie Et le bonheur Dans le couple Et il dira par la suite Parents N'irritez pas vos enfants Mais instruisez-les Selon le Seigneur J'en parlerai tout à l'heure Donc il faut que les parents Prennent la responsabilité Vis-à-vis de leurs enfants Pour leur donner Une bonne éducation Une bonne instruction Un bon encadrement Pour que ces enfants Aussi demain Puissent servir le Seigneur Et vivre heureux Vivre épanoui Donc si nous mettons Les principes de Dieu Au centre de notre couple Nous vivons Les bénédictions de Dieu Et bien aimé dans le Seigneur Nous serons à l'abri Nos foyers Nos couples Vos couples Seront à l'abri Des tempêtes De toutes les tempêtes Du péché De divorce De toutes les mauvaises choses Qui sévissent aujourd'hui Notre société Car sachez que la société Va mal Bien aimé dans le Seigneur C'est très important De le savoir Vous pouvez faire de votre foyer Un petit coin de paradis Sur terre Bien aimé dans le Seigneur Quand Christ est le chef De votre foyer Vous vivez la paix L'harmonie La paix ne vient pas Lorsqu'on a beaucoup d'argent Beaucoup de personnes Rentent dans les mariages Parce qu'ils suivent l'argent D'autres personnes Ils suivent Je serais Une certaine rénommée Il y en a même Qui suivent Les biens matériels La fortune D'autres même Suivent la beauté extérieure Les richesses passagères Et ce sont des mauvais fondements Des mauvaises raisons Pour entrer dans un mariage Et vivre un foyer heureux Bien aimé dans le Seigneur C'est très très important Donc Christ doit être le centre Autre chose Que j'aimerais voir avec vous Deuxième chose Pour vivre un foyer heureux Vous devez prier Et travailler Pour le salut Des membres De votre famille Vous devez prier Et travailler Pour le salut Des membres De votre famille Alors Il est important Que vous sachiez Que la volonté de Dieu Ce que vous soyez Sauvé Vous et votre famille Quand je parle de la famille Je parle d'abord De la famille restreinte Et aussi La famille élargie Vous allez voir Que lorsque Dieu A voulu frapper la terre Que Dieu a frappé la terre Par le déluge Du temps de Noé Noé a été sauvé Avec sa famille Noé Sa femme Et ses trois fils Et leur femme Vous voyez Donc là encore Nous voyons La pensée de Dieu La vision de Dieu Pour la famille Pour le salut De la famille Bien aimé dans le Seigneur Dans acte chapitre 16 Le verset 31 Acte 16 Verset 31 Il est dit Paul et Silas Le répondirent Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Toi et ta famille Voyez-vous Que c'est la volonté de Dieu Que le salut Entre dans notre maison Lorsque Jésus Christ A été reçu Dans la maison De Zachée Le Seigneur a dit Le salut est entré Aujourd'hui dans cette maison Car celui-ci est aussi Fils d'Abraham Lorsque Corneille A envoyé des gens Dans acte chapitre 10 Aller chercher Pierre Qui était à Jopé Pour qu'il vienne Dans sa maison À Césarée Bien aimé dans le Seigneur Lorsque Pierre est arrivé Il a prêché Jésus Le Saint-Esprit est descendu Et la famille entière A été sauvée Dieu pense famille Dieu veut que la famille Soit sauvée Ainsi vous Qui êtes enfants de Dieu Vous devez prier pour les membres De votre famille Qui ne sont pas convertis Qui sont encore dans les ténèbres Qui vivent encore dans le péché Qui sont encore dans le monde Loin de la pensée de Dieu Priez pour eux Et ne vous lassez pas Même si vous avez l'impression Que rien ne change Quand vous parlez Quand vous prêchez Ou encore quand Vous les invitez Dans vos réunions de culte Continuez à prier Sans vous lasser Et cela est très important Priez pour eux Et aussi parlez-leur De Jésus Christ Prêchez-leur aussi La parole de Dieu Autre chose Troisième chose Vous vivez un foyer heureux C'est que vous devez être Un bon chrétien Dans votre foyer Vous devez être Un bon chrétien Or beaucoup de personnes Aujourd'hui Ont du mal à venir au Seigneur Comme je l'ai dit Dans les sessions précédentes Parce que notre vie Ne correspond pas Aux paroles Ou à l'évangile Que nous apportons Il y a un décalage Nous vivons nous-mêmes En l'ennemi De la parole de Dieu Bien aimé dans le Seigneur Il est facile D'être un bon chrétien Lorsqu'on est à l'église Lorsqu'on est Avec les frères et sœurs Mais pour montrer Qu'on est bon chrétien C'est d'abord à la maison C'est à la maison Qu'on sera Si on est un bon mari Si on est une bonne femme Si on est un bon enfant Si on est un bon exemple Alors quel genre D'enfant de Dieu Êtes-vous ? Quel genre de disciple Êtes-vous ? Alors c'est très très important De savoir ces choses Or si vous vivez Dans l'animosité Si il y a la polaire en vous Si vous faites des choses Qui ne donnent pas gloire à Dieu Et bien ce n'est pas étonnant Que votre foyer Soit instable Votre foyer Ne puisse pas avancer Regardez avec moi La parole de Dieu Dans le livre de Colossiens Au chapitre 3 Colossiens chapitre 3 A partir du verset 5 La parole de Dieu nous dit ceci Faites donc mourir Ce qui dans vos membres Est terrestre C'est-à-dire l'impudicité L'impurité Les passions Les mauvais désirs La cupidité Et l'idolâtrie Car c'est à cause De ces choses Que la colère de Dieu Vient sur le fils De la rébellion Il va plus loin Au verset 8 Il dit Mais maintenant Rénoncez à toutes ces choses A la colère Voilà les choses Qui tuent le couple Le foyer chrétien La colère Quand l'homme se met en colère Quand la femme se met en colère Comment réagis-tu ? Quand est-ce que tu débites Comme parole ? Est-ce que tu insultes ? Est-ce que tu injuries ? Est-ce que tu dénigres ? Est-ce que tu rabaises ? Est-ce que tu humilies ? Ce sont des choses Qui malheureusement Sont comme des parasites Comme des petits renards Qui viennent Et qui ravagent L'harmonie conjugale Que vous pouvez avoir Bien aimé dans le Seigneur L'animosité On nous parle de la méchanceté Combien sont méchants Vis-à-vis de leur femme Combien sont méchantes Vis-à-vis de leur mari Combien sont méchants Vis-à-vis de leurs enfants Et ça, ça détruit On parle de la calomnie Lorsque le secret du couple Est divulgué vers les amis Vers la famille Vers l'extérieur Lorsqu'on dénigre Son mari ou sa femme Vers les autres Comment voulez-vous Que l'harmonie Puisse régner ? Bien aimé dans le Seigneur On nous parle des paroles Désonnêtes Qui pourraient sortir De votre bouche Des mauvaises paroles Des injures Bien aimé dans le Seigneur Qu'il n'en soit pas ainsi Pour vous Qui êtes enfant de Dieu Vous devez traiter Bien traiter votre mari Bien traiter votre femme Bien traiter vos enfants Est-ce que vous montrez De l'appréciation Vis-à-vis de votre femme Ou de votre mari Ou de vos enfants Est-ce que vous les encouragez Est-ce que vous les aimez Est-ce que Est-ce que Vous cherchez à tirer La couverture de votre côté Quand on est dans le foyer On doit savoir vivre On doit savoir être relationnel Et savoir mettre les autres à l'aise Vous avez des gens Qui ont du mal À mettre les autres à l'aise Leur présence Ça met tout le monde mal à l'aise Ça gêne tout le monde C'est des choses À changer Dans les comportements Et dans les attitudes Et cela est très important Êtes-vous souvent Mossade ou irritable ? Il y a des gens Qui ont un comportement Mossade Ils se lèvent Et ils sont désagréables Par leur visage Par la manière d'être Bien-aimés Ce sont des choses Qui tuent la vie De foyer Êtes-vous Je dirais patient Et prompt à pardonner Il y en a qui ont tellement La rancune La rancœur dans leur cœur Et qui ont du mal à pardonner Lorsqu'une erreur Lorsqu'un problème arrive Bien-aimés Vous devez savoir Que nous Autant que nous sommes Et autant que nous serons Sur cette terre Nous avons des défauts Et nous en aurons Et nous tendons Vers la perfection C'est ainsi Que nous devons Nous pardonner Et nous supporter Mutuellement Si vous n'arrivez pas A supporter votre mari Votre femme Vos enfants Comment voulez-vous Vivre heureux ? Là où il y a les hommes Les problèmes arrivent Mais le problème C'est comment gérer Ces problèmes Comment apporter La solution A ces problèmes Vous devez avoir Cette faculté D'être prompt A écouter Et prompt aussi A pardonner Êtes-vous écouter Lorsqu'on vous parle Est-ce que vous êtes Fixé sur vos idées Est-ce que vous êtes rigide ? Est-ce que vous êtes imposant ? Est-ce que vous êtes dictateur ? Est-ce que vous êtes Rebelle comme Jézabel ? Ça ce sont des choses Aussi à savoir Il y a des femmes Qui n'aiment pas Qu'on les contredise Il y a des hommes Qui n'aiment pas Qu'on les contredise Lorsque tu as tort Tu as besoin Tu as besoin D'être contredit Et d'être Recadré Et cela est important Parce que vous devez voir L'intérêt De la famille Et non Les intérêts Égoïstes Vous ne devez pas Prendre partie Des mauvaises choses Est-ce que vous êtes Obéissant ? Est-ce que vous Je dirais Est-ce que vous êtes Désobéissant ? Est-ce que vous êtes Obéissant ? Est-ce que vous êtes Obstiné ? Toutes ces choses Ce sont des choses À savoir Bien-aimés dans le Seigneur Et voir Être un bon Quatien Dans le couple Favorise Une harmonie Conjugale Et vous allez voir Votre maison sera Un lieu de paix De joie Il y a des familles Où quand le papa arrive Les enfants vont Dans la chambre La femme va Dans la cuisine Quand leur maman arrive Les enfants Se dispersent Bien-aimés C'est un mauvais signe C'est un mauvais signe Et cela n'est pas Digne Des enfants de Dieu Nous nous sommes Nous devons montrer Nous devons rayonner Par notre lumière Comme on l'a vu Dans la session précédente Au milieu des païens Au milieu des chrétiens Plutôt au milieu des païens La lumière Ce n'est pas pour Les enfants de Dieu La lumière C'est pour briller Au milieu des ténèbres Mais si les païens Il y a même des païens Qui peuvent dire Mais si c'est comme ça Être un couple chrétien Alors je préfère Rester païen Vous voyez donc Vous devenez un obstacle Pour l'avancement De l'oeuvre de Dieu Dans le couple Vous devez apprendre À être serviable Vous devez savoir Servir l'autre Vous voyez Servez votre femme Servez votre mari Servez vos enfants Et cela Va favoriser L'unité Amener la joie Arrêtez Ne soyez pas Des personnes Qui critiquent Ou qui dénigrent Qui divulguent Le secret Non Vous devez conserver Votre secret Je dirais Conjugal A la maison Et cela est très important Quand il y a des problèmes Sachez vers qui Se tourner N'allez pas parler A n'importe qui Voyez quelqu'un Qui est beaucoup plus mature Que vous Dans la foi Ou sinon Allez voir un leader Ça peut être un homme de Dieu Un pasteur Et il pourra vous aider Vous donner des bons conseils Pour que vous mainteniez Votre standard De vie chrétienne Comme Dieu Attende vous Bien aimé dans le Seigneur Cela est très très important Autre chose Que vous devez savoir Pour maintenir Votre Je dirais Une joie L'harmonie conjugale Vous devez apprendre A vous pardonner Mutuellement Réciproquement Jésus nous demande Nous recommande Dans la parole de Dieu Que nous devons nous pardonner Pourquoi ? Parce que Dieu nous pardonne Il dit dans notre prière L'exemple de prière Qu'il nous donne Il dit Père Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Si tous les jours Nous offensons Dieu Si tous les jours Nous nous méconduisons Vis-à-vis du Seigneur Alors Et que nous demandons Sa miséricorde Son pardon Et qu'il nous l'accorde Pourquoi ne pas le faire Ne pas le faire de même Pour notre mari Pour notre femme Pour nos enfants Bien aimé dans le Seigneur Le manque de pardon Amène souvent la mertume Amène souvent la rancœur La rancune Et cela Se devient Remain poison Qui infecte Et qui détruit L'unité conjugale De la famille Bien aimé dans le Seigneur Le manque de pardon Vous bloque aussi L'accès au ciel C'est-à-dire Vos prières sont bloquées Un couple Si vous êtes en couple Si vous êtes marié Vous devez savoir Que la qualité De votre relation Avec votre conjoint Déterminera aussi La qualité De votre relation Avec Dieu Si vous avez Des conflits entre vous Vos prières Ne montent pas Devant Dieu Et vous devez le savoir Enfant de Dieu Vos prières Ne montent pas Je vous donne un texte Dans le livre 1 Pierre chapitre 3 1 Pierre chapitre 3 Le verset 7 1 Pierre 3 verset 7 Il dit Marie Montrez à votre tour De la sagesse Dans vos rapports Avec vos femmes Comme avec un sexe Plus faible Honorez-la Donc la femme Était considérée Comme un sexe Faible Donc tu ne dois pas Le battre Le cogner Comme un sac De je ne sais pas De boxe Il dit Honorez-la Honorez-les Honorez-les Les hommes doivent Honorer les femmes Avec des compliments Des belles paroles Etc Et il dit Comme devant aussi Hériter avec vous De la grâce De la vie Qu'il en soit ainsi Afin que rien ne Vienne faire obstacle A vos prières 1 Pierre 3 verset 7 Qu'il en soit ainsi Autrement dit Il y aura des obstacles A vos prières Un couple qui va mal C'est un couple Qui aussi avec la relation Avec Dieu Ça ne marchera pas Vous n'avez pas besoin D'être hypocrite Il y a des personnes Qui font semblant A la maison ça ne va pas Mais ils veulent servir Dieu A la maison ça ne va pas Ils veulent avoir Des responsabilités A la maison ça ne va pas Ils veulent Ils veulent Ils veulent montrer Qu'ils sont bons chrétiens Non Bien aimé Ce qui importe Dieu Ce n'est pas De le servir avant tout Mais c'est d'avoir Une bonne communion Avec lui Alors soignez la qualité De votre relation Et de votre communion Avec Dieu Vous verrez que vous allez Vivre la paix Et apprenez à vous pardonner Quand il y a un problème Pardonnez Pardonnez réellement Même s'il y a eu Une déception Pardonnez Pardonnez Et le pardon Le pardon va Solidifier la confiance Le pardon va Vous encourager Vous enraciner davantage Dans le Seigneur Et dans sa parole Et cela va vous aider A aller loin Dans Matthieu chapitre 5 Le verset 23 Il dit Si donc tu présentes Ton offrande à l'hôtel Et que là tu te souviens Que ton frère a quelque chose Contre toi Laisse là ton offrande Et va devant l'hôtel Et va d'abord te réconcilier Avec ton frère Et puis reviens Présenter ton offrande Tu ne peux pas présenter Ton offrande Ta prière Tes offrandes A Dieu Avec des conflits derrière Au niveau conjugal Bien aimé Ce n'est pas compatible Avec la parole de Dieu Il faut d'abord régler les conflits Pour que ensuite Tu puisses venir Dire Primer le Seigneur Et sachez que le pardon N'est pas une faiblesse Le pardon est une vraie puissance Qui libère Le pardon est un signe De grandeur spirituelle Le pardon est une preuve D'humilité Le pardon est une Une preuve Que vous connaissez Dieu Quelqu'un qui connait Dieu N'a pas peur Ou n'a pas honte De dire à sa femme Ou à son mari Chéri Pardonne-moi Pardonne-moi Un pardon Quelqu'un dit le pardon Est un petit mot Mais très difficile A prononcer Pourquoi ? A cause de l'orgueil De l'homme Dieu résiste aux orgueilleux Mais il fait toujours grâce Aux humbles Plus vous pardonnez Plus vous libérez aussi Les pardons Vous libérez votre coeur Par le pardon Plus les mauvaises racines De la nimosité De la colère De la rancœur Quittera votre coeur Votre foyer Et vous allez vivre Le bonheur Confessez dans vos péchés Les uns les autres Et je dirais aussi Si vous vivez en communauté Vous vivez en couple Évitez tout ce qui est secret Vous devez vivre Dans la transparence Vous devez vivre Dans la confiance Et il faut établir une bonne communication C'est-à-dire Ne rien cacher A son conjoint Et cela va solidifier La confiance Vous imaginez que votre conjoint Découvre les choses Que vous faites en secret Cela va beaucoup la blesser Le blesser ou la blesser Donc veillez à cela Et ayez l'habitude de confesser Et vous allez voir que Votre vie Votre foyer sera heureux Autre chose Qui est importante Soyez toujours heureux C'est-à-dire Soyez toujours joyeux La parole de Dieu nous dit Que la joie du Seigneur Et c'est ça notre force Néhémie chapitre 8 verset 10 La joie du Seigneur Sera votre force Et nous avons vu Quand on a parlé du Saint-Esprit Que parmi le fruit du Saint-Esprit Il n'y a qu'un seul fruit du Saint-Esprit Dans Galates 5.22 Il dit que le fruit du Saint-Esprit C'est l'amour La joie La paix Donc si vous avez le Saint-Esprit Le Saint-Esprit vous communique Sa joie Malgré les souffrances Ou les épreuves Les difficultés Que vous pouvez rencontrer Malgré les aléas de la vie Vous avez la joie Qui provient Non des circonstances Des événements de la vie Mais qui provient Du Saint-Esprit Et vous qui êtes enfant de Dieu Vous devez avoir foi en Dieu Et exprimer cette joie Plus vous exprimez cette joie Et cette joie doit rayonner La Bible déclare Dans un proverbe Un proverbe qui dit Qu'un coeur triste Rends le visage Un peu triste Quand tu as l'amertume Le prendre dans ton coeur Ton visage aussi Il y aura un problème Mais lorsque vous êtes joyeux Un coeur joyeux Rends le visage même Heureux Réunant Bien aimé dans le Seigneur La joie va éviter Même des maladies La joie va éviter Beaucoup des problèmes Que nous avons Nous voyons aujourd'hui Dans les couples Problème de pression Problème d'oppression Il y a même Comets qui ont Les problèmes Des dépressions Problème des tensions Problème des soucis Qui peuvent amener Même voir Les problèmes d'AVC Alors que s'il y a la joie S'il y a la paix Vous allez voir que Les choses vont Aller Bien aimé c'est à vous D'amener la joie Moi je suis dans la joie Chez moi Tu peux donner Ces témoignages Et j'aime communiquer La joie Que j'ai de l'argent Ou pas La joie de Dieu Remplit mon coeur Que je manque Que je sois dans l'abondance Christ est tout pour moi Paul dit Je puis tout Par celui Qui me fortifie Bien aimé dans le Seigneur C'est important De garder Et de maintenir La joie du Seigneur Et cela va régler Beaucoup des problèmes Dans le foyer Dans le foyer Et vous Qui êtes aussi Enfant de Dieu Sachez que les problèmes Aussi de relations intimes Posent aussi problème Donc vous devez faire En sorte que Les choses se passent Comme les chrétiens C'est à dire Un dans la pureté Et deux Ça doit être D'une manière Je dirais Une fréquence Dans laquelle Vous vous êtes Entendu Accordé Et cela va maintenir La joie Un homme qui se sent privé Ça peut amener Une irritation Une femme qui se sent privé Ça peut amener De l'irritation L'insatisfaction À ce niveau-là aussi Peut amener De l'irritation Dans le couple Bien aimé dans le Seigneur C'est important De savoir Ces choses Vous devez C'est à vous De protéger Votre couple Votre foyer C'est comme un jardin Que vous devez Arroser régulièrement Autre chose Que j'aimerais Dire Avant de finir C'est que Vous devez Vous devez Apprendre À préserver Le caractère Sacré Du mariage Il est dit ceci Dans le livre De Hébreu Hébreu chapitre 13 Hébreu chapitre 13 Nous lisons Le verset 4 Hébreu 13 Verset 4 Il est dit Que le mariage Soit honoré de tous Et le lit conjugal Exemple de souillure Car Dieu jugera Les impudiques Et les adultères Bien aimé dans le Seigneur Avant d'entrer Dans le mariage Je dirais Le mariage Ce n'est pas Le concubinage Il y a des personnes Qui vivent ensemble Sans être mariées Ils vivent dans le concubinage Ou encore l'union libre D'autres encore Vivent dans ce qu'on appelle Le paxe Toutes ces choses Ne sont pas reconnues D'après la parole de Dieu La parole de Dieu Reconnait le mariage L'homme quitte son père Et sa mère Et il s'attache Il y a une cérémonie Je dirais Des familles Bien évidemment Avec les amis Et l'église aussi Qui doit être là Pour représenter L'autorité divine Qui est Dieu Bien aimé dans le Seigneur Cela est très important Donc dans le mariage Il faut éviter la fornication La fornication Ou l'impunicité C'est quoi ? Le fait d'avoir Des rapports intimes Sans être marié Ou avant le mariage Les fiançailles Ne vous donnent pas Le droit D'avoir des rapports intimes Ou encore de flirter Bien aimé dans le Seigneur C'est important De savoir ces choses Les fiançailles Ne vous donnent pas Le droit De vous embrasser De flirter Ou encore De voir des attouchements Non Il faut attendre le mariage Pour rentrer Dans la pleine bénédiction Ou encore D'autres encore Vivent Je dirais Avec des hommes Un homme et un homme Malheureusement Ces choses rentrent même Dans la chrétienté C'est des choses Que nous devons repousser Parce que C'est l'abomination Je dirais La destruction de Sodome Et Gomorre Dans Genèse Chapitre 19 Bien aimé dans le Seigneur Le mariage Est sacré Le mariage Est sacré Le mariage Est sacré Avant d'entrer dans le mariage Prenez le temps Dans les fiançailles De prier De regarder les caractères De vous aiguiser Pour enfin Vous engager Parce que Une fois que vous êtes Entré dans le mariage La Bible ne vous donne pas L'autorisation De divorcer Seule la mort Vous séparera Et de même Vous ne devez pas prier Pour que votre partenaire meure Autrement dit Vous serez semblable A un meurtrier Ou encore A un sorcier Donc Que Dieu Vous bénisse J'espère que je n'ai choqué Personne Bien aimé dans le Seigneur C'est très important De savoir Qu'il faut Préserver Le caractère Sacré Du mariage Le lit conjugal Tu ne dois pas Amener un autre homme A la maison Tu ne dois pas Amener une autre femme A la maison Pour avoir des rapports intimes Ou encore des rapports sexuels Bien aimé Ce que la Bible appelle L'adultère Et les adultères Les impudiques Ils n'auront pas de part Dans la présence de Dieu Dans le paradis Leur part sera Dans le lac de feu D'abord en enfer Et ensuite dans le lac de feu Vous regardez le monde Aujourd'hui qui nous entoure L'adultère est devenue Mon nez courant On vous apprend Comment tromper votre femme Et d'ailleurs Tromper sa femme Devient comme un exploit C'est-à-dire C'est comme si vous faites Des exploits dans la vie Bien aimé Le système de ce monde Est contraire Au système de Dieu Donc nous devons Veiller à cela Vous devez préserver Votre foyer Votre couple Préserver vos enfants Autre chose Que j'aimerais évoquer Épouser Si vous n'êtes pas Encore marié Vous devez épouser Un chrétien Alors pour ceux Qui sont déjà mariés Vous étiez mariés dans le monde Et que l'un de vous Est venu à Christ La Bible ne vous dit pas De divorcer Parce que vous êtes devenu chrétien Cependant vous allez souffrir Un peu parce que L'autre qui n'est pas chrétien Qui est dans une autre religion A tendance à vous amener Vers ses penchants Alors vous Vous devez être ferme Tout en manifestant L'amour Et en donnant Un bon témoignage De chrétien Par votre comportement Il y a des maris Qui ne viennent pas à Jésus À cause des femmes À cause des mauvais comportements Des femmes Il y a aussi des femmes Qui ne viennent pas au Seigneur À cause des mauvais comportements De leur mari Si les uns et les autres L'un ou l'autre N'est pas converti Alors regardez rapidement Avec moi Toujours dans 1 Pierre Au chapitre 3 Et regardez ce qu'il est dit Le premier verset Il est dit Soyez soumis Soyez soumis de même A vos maris Afin que si Quelques-uns obéissent Font à la parole Donc ils n'obéissent pas à la parole Ils ne sont pas convertis Ils soient gagnés Sans parole Par la conduite de leur femme Donc vous pouvez gagner Quelqu'un à Christ Sans lui prêcher Mais tout simplement Par votre conduite La raison pour laquelle Si vous êtes marié Et que vous êtes en Christ Que votre conjoint N'est pas en Christ Conduisez-vous digne D'un enfant de Dieu De manière digne D'un enfant de Dieu Par votre témoignage Par votre changement Cela la menera Au Seigneur Alléluia C'est très important De le savoir N'épousez pas Si vous êtes célibataire Quelqu'un Qui n'est pas en Christ Un païen Ou quelqu'un Qui est dans une autre religion Il y a plusieurs religions Dont je ne veux pas Énumérer ici Mais cela va vous emmener Beaucoup de conflits Il est dit Dans 2 Corinthiens chapitre 6 Le verset 14 2 Corinthiens 6 verset 14 Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un joug étranger Et sachez que le mariage Est un joug Le mariage C'est comme une prison aussi Vous y entrez Vous ne sortez pas Il est dit Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un joug étranger Car quel rapport Y a-t-il entre la justice Et l'uniquité Qu'y a-t-il de commun Entre la lumière Et les ténèbres Un païen dans les ténèbres Quelqu'un qui ne suit pas Jésus Est dans les ténèbres On a vu C'est Jésus qui est la lumière du monde Celui qui suit Jésus Ne marche plus dans les ténèbres Mais il a la lumière de la vie Mais vous épousez un homme comme ça Vous épousez une femme Qui est dans les ténèbres Comment voulez-vous Que la lumière et les ténèbres Habitent ensemble Cela n'est pas possible Il y aura toujours incompatibilité Il y aura toujours conflit Il y aura toujours animosité Il y aura toujours inimitié Bien aimé dans le Seigneur C'est très important De savoir ces choses Parce qu'on rencontre De plus en plus Des personnes Qui font des rencontres Sur Facebook Qui font des rencontres Sur Internet Et souvent ça saute par Les mariages sortent Par un échec Je suis pasteur J'en vois de plusieurs couleurs Et j'aimerais vous préserver Des mauvais choix Et pour que vous puissiez Souffrir le lendemain Donc faites attention Faites attention L'inconverti va s'intéresser Aux choses du monde Aux boîtes de nuit Je dirais Aux mauvaises choses Et cela va vous entraîner Vous épousez quelqu'un Qui est dans l'occultisme Par exemple Il va vouloir vous emmener Dans l'héreloge Dans des pratiques occultes Mais il y aura incompatibilité Comment voulez-vous être heureux Dans ce contexte Et ce sera très difficile Donc faites un bon choix Et écoutez la voix du Saint-Esprit Il vous conduira D'après la parole de Dieu Et dernier point Je me réévoquer rapidement Soyez Suivez le modèle divin D'une famille D'une famille D'une vie de famille Suivez le modèle divin D'une vie de famille Si vous voulez avoir Un foyer heureux Premièrement Soyez les bons parents Dieu est un parent pour nous Et un parent C'est quelqu'un Qui est responsable Nous voyons des familles Qui ne sont pas heureuses Parce que Heureuses Parce que le mari Ou la femme Ne sont pas responsables Bien aimé Dans le Seigneur C'est aux parents De prendre soin des enfants C'est aux parents De se pourvoir A l'éducation A la nourriture Aux vêtements A l'entagrement des parents Aujourd'hui l'église A un grand rôle à jouer Parce que les parents Ont démissionné Les parents Ne s'occupent pas De la vie spirituelle Des enfants Les parents N'ont pas le temps Ils ont le temps Pour tout Mais non pour encadrer Les enfants Et voilà comment Les enfants Commencent à être éduqués Par l'école L'école a une éducation Apportée Mais pas toute la part De l'éducation A être éduqués Par la rue Par la société Ou encore par Les lois mauvaises De nos nations Bien aimé Le Seigneur Veillons La Bible dit Dans Proverbe 22 Instruit l'enfant Selon la voie Qu'il doit suivre Mais quand il sera vieux Il ne s'en détournera pas C'est aux parents D'instruire les enfants C'est aux parents D'éduquer les enfants Bien aimé dans le Seigneur Ne suivez pas Le vent Ou le courant De notre société Il faut pourvoir également Au besoin Des enfants Je vois des enfants Qui sont à la rue Parce que les parents Les ont abandonnés Les enfants Qui se votent Dans la prostitution Parce qu'ils cherchent Quelque chose à mettre Sous la dent Bien aimé dans le Seigneur Ce n'est pas toujours La faute des enfants Quelquefois Et très souvent d'ailleurs C'est la faute des parents Lorsque les parents Se déchirent Lorsque les parents Se sont alcooliques Lorsque les parents Se battent Comment voulez-vous Donner un bon exemple Aux enfants Parce que les enfants Ont tendance à reproduire Ce qu'ils voient faire Au niveau de leurs parents Si un homme qui aime sa femme Amènera l'équilibre Dans la vie des enfants Bien aimé dans le Seigneur Mais une famille déchirée Un couple Les enfants Qui sont issus Des familles divorcées Quand vous regardez bien Il y a beaucoup De déséquilibre Dans leur vie C'est ce problème Très sérieux Et qui amène aussi Les déséquilibres C'est aux parents De prendre soin Bien aimé dans le Seigneur Même si vous êtes chrétien Vous ne devez pas Au détriment De votre famille Dire que bon Moi je dois aller Faire le travail de Dieu Et j'abandonne la famille Non Il faut faire le travail De Dieu certes Mais il faut d'abord S'occuper de sa famille 1 Timothée chapitre 5 Verset 8 Il dit Si quelqu'un ne prend pas Soin des siens Principalement de ceux De sa famille Il a régné la foi Et il est pire Qu'un infidèle Donc si tu abandonnes Ta famille Tu es un apostat Tu as régné la foi Tu ne peux pas Sous couvert de prêcher L'évangile Ne pas s'occuper De ta famille Tu dois t'occuper De ta famille De ta femme Et de tes enfants Dernier point Tu dois enseigner Tes enfants Enseigner ta femme Et enseigner tes enfants Et cela est très 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 important Prenez le temps De faire un culte familial Le culte familial Si c'est possible Pourquoi pas tous les jours Où vous allez prendre Un temps de chanter Un temps de prier Un temps où vous allez lire La parole de Dieu ensemble Un temps où tu vas Interpeller les enfants Pour aussi Leur faire prendre part Aux choses de Dieu Aller à l'église ensemble Et que les enfants A l'école du dimanche Cela va les aider A avancer Quand je vois des parents Qui négligent La spiritualité De leurs enfants Je te dis Ils ont un problème Donnez-leur La dîme Donnez-leur le fond Quand ils apprennent déjà La sémence De leur basage Bien-aimés Ce sont les bons fondements Que vous allez mettre Dans la vie de vos enfants Et la famille Ira de l'avant Quelqu'un a dit La famille qui prie ensemble Demeure unie La prière Va vous rester Va maintenir L'union Ou encore L'unité Dans vos familles Dans votre famille Il est dit dans Ephésiens 6 verset 4 Et vous pères N'irritez pas vos enfants Mais élevez-les En les corrigeant En les avertissant Et en les avertissant En les avertissant Selon le Seigneur Ils doivent être instruits Selon le Seigneur Ne les irritez pas Ne les mettez pas Tout le temps En colère Si vous êtes Méconduit Vis-à-vis des enfants Demandez-leur pardon C'est très important Parce que beaucoup d'enfants Aussi grandissent Avec des blessures intérieures Venant de leurs parents Suite à des mauvais traitements Suite aux rejets Suite aux insultes Bien-aimés N'insultez pas les enfants Corrigez-les Éduquez-les Et cela va permettre Qu'ils puissent grandir Dans les voies du Seigneur Et dernier point Que je voudrais évoquer Rapidement C'est aimer votre famille Aimer votre foyer Quand vous aimez Vous allez donner Le meilleur de vous-même L'amour consiste à donner Donner sa vie A donner le meilleur Pour les autres Et vous allez avoir Un foyer heureux Sachez qu'une famille heureuse Un foyer heureux Favorisera aussi Une vie chrétienne Et un ministère heureux Que Dieu vous bénisse Dans le nom de Jésus Et nous allons prier le Seigneur Tendre père Je viens prier Pour mes frères et sœurs Qui ont entendu ce message Et que cela puisse Cette parole puisse travailler Dans le cœur Seigneur Qu'elle puisse germer Et porter des fruits Afin que nous puissions Envoir des familles Des couples Heureux Au nom de Jésus Christ Nous t'avons ainsi prié Amen C'est ta race Qui me sauve 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 Et elle me suffit aussi